Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, on se retrouve avec une nouvelle vidéo pour parler un petit peu de mes anciennes vidéos justement. Du coup nous voilà sur la chaîne, on va aller directement trier par les plus anciennes et évidemment celle qui nous intéresse ça va être les colos du T-Mobile. Malgré que j'ai fait quand même quelques jeux déjà, je vois qu'il y a du Durango, je vois qu'il y a également un petit jeu de hamster, Amsterdam le plus fort hamster du monde. Il y avait également du Dr Mario, après je vois que j'ai fait des tests, après je vois quand est-ce que la bêta est sortie, la hype, bref on va vraiment essayer d'aller décortiquer tout ça ensemble et je pense qu'il y a moyen de bien rigoler. Par contre je vous le dis, il va certainement y avoir des vidéos très très malaisantes, surtout pour moi mais bon il va falloir faire avec. Et on l'assume, c'est comme ça, on a fait des conneries et dans tous les cas il y aura d'autres conneries à l'avenir de toute façon. Par contre si la vidéo vous plaît, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, pensez à vous abonner et n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour savoir ce qui vous a fait le plus rire justement sur mes anciennes vidéos. Et évidemment on commence par le début sur comment installer Call of Duty Mobile, c'était avant que je sorte avec la petite bêta. Ah ça va en vrai, j'avais l'air d'être à l'aise déjà. Ah par contre un truc dégueulasse c'est de voir le micro sur le côté, ça c'est un truc que je supporte pas. Même le fond vert il est pas mal mais on voit que le contour il est un petit peu chelou tu vois, c'était des lumières que j'avais pas trop à l'époque. What the fuck, j'avais oublié ce menu comment il était avec le Battle Royale, le multiplayer et le comic song du zombie, paie à toi mon poteau. En vrai ça fait quelque chose de revoir mes anciennes vidéos, tu te sens un petit peu nostalgique tu vois et tu te dis waouh la petite évolution que j'ai pu faire. Par contre on peut voir directement la map du Battle Royale, il y a quelques villes qui ont été changées et d'autres qui sont inchangées. On voit Fairy Grange qui était dessus, Shipmet donc le petit cargaison et on a pu voir également C-Sied et c'était une map justement qui est maintenant sur pierre. Et next vidéo, next, next. Ah là là, j'avais oublié qu'il y avait ces récompenses journalières où forcément il te donnait de bonnes petites choses, des skins, des denses et surtout de très très jolis skins pour les armes en plus. On peut voir déjà le nombre de crédits que coûtait la SM10 en Black Gold, elle était déjà là lors de la pré-saison 1 et je crois qu'on n'a jamais revu la G40 en Black Gold en plus. Mais on peut voir mine de rien que c'est quand même 10 fois plus le temps pour les avoir. What the fuck, c'est cool ce bouton énorme ! Regarde-moi ça, t'as le visure qui a rien à faire ici, ensuite t'as le spécialiste où tu peux appuyer sans faire exprès quand tu veux sauter, le bouton s'accroupir ou glisser, il est abusé. Après il y a quand même le bouton rechargement ou même la grenade, qu'est-ce qu'elle fait là la grenade ? Normalement tu la mets en dessous de l'autre histoire de switcher entre les deux, elle a rien à faire là. Et là tu vois vraiment que j'étais un gros joueur de doigts, honnêtement un gros gros noob et là du coup je me suis dit il fallait vraiment que j'appuie dessus. Comme quoi on voit vraiment l'évolution jusqu'à maintenant. Tu sens vraiment le gros bambi directement à travers ses touches qu'il y avait, le mec, les grosses touches, il savait pas où les disposer, il se dit vas-y juste il marche, juste il court, juste il tire et c'est suffisant. Mais là on voit au jour d'aujourd'hui que les déplacements sont bien plus fluides. Ok il est temps d'aller voir le shoot, montre-moi mon petit shoot, mon petit steak là, comment tu le maîtrisais bien avec ta M4 en silencieux. C'était l'arme fétiche que j'aimais bien à l'époque, malgré qu'il n'y avait pas trop de skin, c'était tout simplement une arme assez polyvalente et qui ne te faisait pas détecter sur le radar. C'est ce que je kiffais justement pour pouvoir faire le tour sur les adversaires. Donc là du coup je prends le lance-là mais vas-y, allez cours ! Le déplacement juste le poche droite commence, j'ai trop de mal ! Mais cours mec ! Cours ! Regarde-moi, oh là là, mais cours ! Oh là là, regarde-moi ce déplacement, t'as l'impression que je vais m'effondrer à chaque fois, t'as l'impression que c'est un mec qui va juste se bourrer la gueule et qui joue à call-off. Mais vas-y, qu'est-ce qu'il me fait là le petit snake ? Regarde pas ça ! Genre le mec qui fait le mec dégoûté quand il n'a pas réussi à utiliser son prédateur. C'est n'importe quoi, là tu peux dire que j'étais vraiment un gros gros noob sur le jeu. Ah ouais, mais j'étais vraiment chaud en fait à l'époque, même pour les prédictions. Là en fait, je parle des futures maps qui risquent d'arriver, donc forcément c'est d'ancien gameplay. Et en fait, Scrapyard ne figurait pas encore dans le jeu. Donc du coup, j'ai fait une analyse pour savoir des maps qui avaient figuré dans le jeu. Et il s'avère que Scrapyard, j'ai vraiment eu raison, parce qu'elle est arrivée lors des saisons suivantes. Après, le truc, c'est qu'elle était en ranked, mais il faut le reconnaître, en MME, elle était tellement chiante à faire. Mais au final, on peut toujours la retrouver en multijoueur classique. Ah ! Attends, vous avez même pris en prédiction Iris ! Mais elle n'est même pas sortie, elle arrive normalement la saison 8 ! What the fuck ? J'ai à peu près un an d'avance sur le jeu ! Attends, 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 si c'est comme ça, je vais refaire d'autres prédictions, et comme ça, les futures maps, elles arriveront d'ici un an encore ! En gros, je suis dans le turfu à ce moment-là, donc je vous le dis, quand ils vont donner des CP gratuitement, je serai là pour savoir quand est-ce qu'ils vont le faire. En gros, jamais ! Attends, vous avez même fait la prédiction de Rust aussi ? Oh là là, tellement, tellement, mais je suis tellement fort ! Oh là là, honnêtement, pour le moment, ils ont fait tout ce que j'aime à Activision, il y a juste un seul petit bémol qu'il faut qu'ils règles, c'est juste les prestiges. Et si ça arrive, là, honnêtement, je serai 100% satisfait sur le jeu. Ah, en vrai, ça va, je donnais quand même la hype dans les vidéos, c'était quand même pas mal en soi ! What, et c'est quoi cette midi-là ? Je l'avais oublié, cette vidéo ! On va aller voir ça tout de suite ! 3615honte, bonjour ! Qu'est-ce que je fais de torsionner sur cette vidéo ? Mais j'ai pété un câble ou quoi, ça c'était certainement, ou alors j'avais pris de la cocaïne ou j'en sais rien à ce jour-là, mais c'est un truc de fou ! Après, j'ai déjà changé un petit peu ma vision de la caméra qui était à droite et que j'ai décidé qui était mieux à gauche. Avec toujours ce filtre anti-pop, là, je sais même pas pourquoi certains d'entre vous n'ont pas dit de l'enlever, parce que ça fait vraiment, carrément, dégueulasse, en fait. Et si j'y arrive, ça fera contraction, un peu ! J'ai carrément fait contraction, un peu ! On voit déjà qu'un distributant déboutant est un peu mieux. J'ai décidé de mettre le tir au jugé un peu sur la gauche, malgré que c'était un petit peu bizarre. Mais c'était pas grave, c'était déjà un petit début, le prélude pour le 3 et le 4 doigts. Et on voit déjà que les mouvements sont quand même bien plus fluides et que j'arrivais également à courir. Là, c'était 100% défi avec la nuque que je devais faire en torse nu. Ça fait déjà un homme, il doit rien, ça passe hyper vite ! Ah, par contre, je fais bien d'enlever ma gueule quand je joue à des jeux tablettes. Là, directement, tu vois le creux, le beau petit crâne qui brille directement. Il n'y a aucune expression faciale, donc tant qu'à faire, on doit vous mettre le jeu en grand plan et c'est bien mieux comme ça. En tout cas, ils sont partis où, les cheveux ? Vas-y, je vais les ramasser au sol et je vais me les remettre sur le crâne. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant, dans les saisons, on ne voit pas les petits carrés bleus hormis un redé quand on voit le nombre d'adversaires qui figurent directement sur le terrain. Et là, on voit directement en match à mort ou en front line le nombre de personnages qu'il y avait encore sur le terrain. Donc, c'était un petit peu une assiste entre autres au noob et aux personnes expérimentées qui pouvaient voir le nombre de joueurs de savoir s'ils pouvaient rusher directement sur leur drapeau. Ah, et j'ai réussi à débloquer la nuque. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire, là ? Attends, je vous rappelle, je vous rappelle. Là, normalement, je vais péter un câble. Attention, c'est parti. Ah oui, c'est vrai, je voulais 30 kills pour avoir une médaille de la nuque alors que j'ai juste à l'activé pour l'avoir. Mais ça, c'était 36-15 gros noob, encore une fois. Et j'ai dit quoi tout à l'heure ? Déjà, on fait le code OOBABABA pour avoir la nuque. Et maintenant, c'est la nuque ! Voilà ! Ah, voilà, j'en peux plus, mais j'ai pété un câble avec ça. Mais après, il faut en connaître mine de rien qu'il y a de bons petits trapèzes. Donc, du coup, c'est peut-être pour ça que je me suis tapé cette folie. Vous le savez, je suis un très grand fan du fusil à pompe. Mais là, mine de rien, j'avais décidé d'inventer un super-héros à chaque fois que je faisais un kill avec le fusil à pompe. C'était quoi cette intro, déjà ? C'est vraiment des intros de taré que j'ai trouvés, mais vraiment. C'est quoi ce pompe et l'op, déjà ? Pour moi, c'est une musique et du coup, je me suis mis ça en super-héros. Regardez-moi, regardez-moi le gros noob et les MS dégueulasses qu'il y avait à l'époque à cause du VPN. T'es vraiment content de faire des kills aux pompes. Regarde-moi ça, il prend même pas la balle, sérieux ! Mais ouais, qu'est-ce que je vais jouer le fusil à pompe en deux doigts en même temps ? C'est la merde, il faut te déplacer partout, espérer mettre une bonne balle. Qu'est-ce que je faisais avec ça en même temps ? Regarde-moi ça, regarde comment je louche, quoi ! Regarde, il était devant moi, j'ai même pas été foutu de le tuer. Même là, je rage ! Je rage un an plus tard ! C'est n'importe quoi ! Et le pire, c'est qu'après tout ça, il y en a un bon nombre d'entre vous qui m'ont dit « Vas-y, refais un troisième épisode, un quatrième épisode, j'ai kiffé le Mr. Pompelot avec le pompe. » Faites gaffe, il y a moyen que j'y retourne, ne me chauffez pas ! Ah là, en fait, c'est bon, je me rappelle, c'était un petit glitch, une très très grosse astuce que j'avais trouvée justement. J'étais assez chaud déjà mine de rien, rien que dans la pré-saison. En fait, j'avais trouvé comment avoir des hélicos, des tourelles assez facilement. C'était une fois qu'on avait débloqué la série d'émulation, placé la tourelle n'importe où et se cacher dans le point stratégique. Et du coup, ça donnait autant, voire plus qu'un kill. Et là, je peux vous jurer que ça a bien fait rager quand j'avais trouvé cette belle petite astuce-là. Ouais, donc là, je m'en rappelle, j'avais placé la tourelle à l'extérieur, je m'étais caché dans le point et je crois que j'appelais la dame, alors que j'avais pas eu le temps d'appeler l'hélico. Il me semble que si j'ai bonne mémoire, c'était comme ça. Ouah, la machine de guerre, mais t'es tellement fort ! Je l'ai louché, le mec, ça l'a tué ! Mais t'es sérieux, elle était vraiment comme ça à l'époque ? Donc là, ouais, ok, je suis dans la dame, je suis dans le point stratégique à avoir le nombre de kills et surtout le nombre de points que ça fait. What ? 625 points ! Ah ouais, mais j'avais trouvé un gliche de bâtard, c'est le mot ! En fait, je suis fier de moi, en tant que youtubeur, comme le duty mobile, ils ont rectifié énormément de choses, malgré que je ne aurais peut-être pas dû se divulguer, comme ça je me serais bien amusé par la suite. 100 000 vues cette vidéo ! Attends, attends, on va aller la voir de suite, c'était laquelle déjà ? Parce que je l'ai fait plusieurs fois sur les manettes, et là, je suis vraiment hypé pour savoir si la quête a dépassé les 100 000. C'est quand même une première sur ma chaîne. C'est bon, je me rappelle de la vidéo. En fait, à cette époque-là, il y avait vraiment la guerre entre les joueurs mobiles, PC et manettes, et du coup, j'avais décidé de faire une petite intro avec un petit skate, justement, où c'était bien marrant pour confronter le joueur mobile avec un joueur manette. Par contre, j'avais rigolé quand je les ai tournés, et encore plus quand je l'avais monté la vidéo. Oh là là, j'ai fait, mais qu'est-ce que j'ai pu dire comme connerie ? Mais par contre, en moi, déjà, je suis passé à un next level, mine de rien, là. En gros, je vais devoir m'en coller une à moi, même, comme ça, quoi. Tu sais, je suis Google, je vais me taper à moi-même tellement que je suis fou dans cette intro. En tout cas, j'espère que cette belle petite vidéo nostalgie, justement, où vous avez pu découvrir les anciens aspects de ma chaîne et surtout même du jeu, mine de rien, que vous avez pu louper lors d'après-saison. Par contre, il y a un gros truc qui va changer d'ici l'année prochaine, ça va être les cheveux. C'est soit je serai tout chauve, ou alors j'aurai fait un implant d'ici là. On verra bien comment ça va se passer. Rendez-vous l'année prochaine. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous a vraiment fait kiffer. Pensez à mettre le petit pouce bleu et n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt pour un prochain live et une prochaine vidéo. Tchou !